... Allez, encore une ! On arrive à bras de monde ou pas ? Ouais, nickel ! Je m'appelle Michèle Andrés et je suis sophrologue et psychothérapie. Sur Aix-en-Provence et en particulier au Centre Ressources, qui est le premier centre d'accompagnement des personnes touchées par le cancer. Et aujourd'hui, dans la Calanque de Mugelle, à la Ciotat, il y a une mise à l'eau qui a été organisée par l'association Génération Grand Bleu, donc des plongeurs, qui encadrent tout un groupe de personnes touchées par le cancer qui vont partir en mer Rouge fin juin, début juillet. Et aujourd'hui, ça fait partie de l'entraînement d'apnées qui leur est proposé depuis plusieurs semaines en piscine et là, pour la première fois, en mer. Et alors, on a ce projet de partir en mer Rouge d'Ajébé-Claïdopin parce que d'abord, c'est un peu fou comme projet, mais c'est aussi très motivant pour des personnes qui sont en traitement. Ça leur donne un but, c'est un phare dans ce long tunnel que représente la maladie. La pratique de l'apnée, c'est une pratique qui demande beaucoup de présence au corps, au souffle, de la détente. C'est toutes des démarches qu'on utilise à ressources pour permettre aux personnes de mieux vivre. D'une part, les traitements et de mieux vivre l'après-cancer et d'éviter toute récidive. Donc, c'est complètement cohérent par rapport à la démarche thérapeutique qu'on a au centre. Et en même temps, aller nager avec les dauphins, c'est aller nager avec la joie, la liberté. C'est aussi un projet qui a nécessité une motivation. Elles se sont regroupées pour faire des vides greniers, pour pouvoir financer le projet. Elles ont fait des ventes de tartes salées, sucrées. La réalisation de ce projet fait partie aussi de la démarche thérapeutique. Alors voilà, il y a eu un grand vent d'enthousiasme. Et je pense que ça va être très porteur pour toutes ces personnes, d'abord d'avoir pu mettre à bien le projet, et puis de le vivre dans quelques semaines, dans 20 jours exactement, on part. Alors, on est deux groupes de 18 personnes. Chaque groupe va rester une semaine. à bord d'un bateau, la Vela, qui est une goélette turque. Et parallèlement aux plongées, il va y avoir trois plongées par jour, il va y avoir aussi des temps de yoga, des méditations à bord, des jeux thérapeutiques, de façon à se préparer. Parce que la rencontre avec les dauphins demande qu'on soit vraiment dans un état détendu, de bien-être. Et le dauphin vient à nous. Donc ça vient décupler ce sentiment déjà de bien-être dans lequel on se trouve. C'est pas simplement partir en mat rouge, se faire plaisir. C'est vraiment tout un projet à une dimension thérapeutique que les médecins ont bien compris, parce que plusieurs de leurs oncologues ont adapté, dans la mesure du possible, les traitements pour leur permettre de partir le 23 juin. En fait, j'ai vécu cette expérience en août de l'année dernière. Et pour moi, ça a été une révélation dans une rencontre vraiment qui m'a apporté de la joie, de l'amour. Et quand j'étais là-bas, je me suis dit, il faut vraiment que je revienne avec toutes ces personnes. Et dès que je suis rentrée, en septembre, j'ai lancé l'idée, puis ça a été vraiment un grand mouvement d'enthousiasme. Je pensais partir qu'avec un groupe et on part à deux groupes. Et voilà, donc c'est cette expérience qui est une expérience révélatrice sur tout le potentiel positif qu'on a tous, comme le cancer est une expérience révélatrice de toutes les difficultés auxquelles on peut faire face, mais qui nous permet aussi de voir tout ce potentiel qu'on a en nous. Après aussi, ce qu'allait mettre la tête sous l'eau, ce n'est pas évident pour des personnes qui ne connaissent pas le milieu marin. Donc c'est faire face à des peurs, c'est les dépasser. Exactement comme le cancer a mis les personnes face à des peurs et elles ont dû les dépasser. Ici, c'est l'association Génération Grand Bleu qui organise cette sortie et qui est venue au moins une dizaine de fois à la piscine du centre ressources pour entraîner toutes ces personnes à l'apnée statique et en même temps à faire le canard, enfin à faire tout ce qu'on doit savoir faire pour être à l'aise dans l'eau. L'association Génération Grand Bleu, c'est une association qui a été fondée par Pierre, qui lui-même a été touchée par le cancer et qui s'est mise à l'apnée un peu par hasard et a découvert que grâce à cette pratique de l'apnée, il a eu une récupération physique beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide suite au traitement. Voilà, donc il en a bénéficié, puis du coup il a créé cette association sur l'Aciota et du coup il a été très sensibilisé par le projet, intéressé à le soutenir. Je m'appelle Pierre, je m'occupe de l'association Génération Grand Bleu de l'Aciota, c'est un club d'apnée pur. On a fait la connaissance de l'association ressources qui nous a parlé de ce voyage en mer rouge et donc on a décidé de prêter notre concours pour essayer d'apprendre les minimums de bases au niveau de l'apnée pour ces dames qui vont partir en mer rouge de manière à ce que quand elles arriveront sur place, elles soient déjà très à l'aise dans l'eau. On a fait quelques cours en piscine sur l'Aciota, l'association ressources, et on a décidé de faire une journée en mer aujourd'hui, dimanche 3 juin, en association avec l'atelier bleu de l'Aciota, qui nous a prêté tout ce qui est matériel pour nous permettre de faire une randonnée palmée. Donc ce matin, on a fait un grand tour autour du parc du Petit Mugel pour faire une randonnée palmée avec ces dames. Donc il y avait 18 personnes de l'association ressources et encadrées par 5 moniteurs de Génération Grand Bleu. Et cet après-midi, on récupère les bateaux, on va faire un petit tour à l'hiverte et on va replonger à nouveau cet après-midi. Alors je sais que pour ces dames, ça a été un grand bonheur, mais pour nous, c'est également un bonheur vraiment extraordinaire d'avoir participé à cette aventure. Un grand merci à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...